Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 12 septembre 2020, 5h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Chers amis, même si ça va mal et ça semble vouloir aller de plus en plus mal et pour très longtemps, on va faire un bilan de la situation actuelle concernant la pandémie, qui est loin d'être terminée. C'est pas parti comme bar magie au mois d'heure et c'est pas parti comme bar magie pendant l'été. La crise n'a fait que s'empirer. Les économies ont continué à s'effondrer. Le tourisme a complètement été éradiqué de la carte. Des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'individus, pardon, ont perdu leur emploi. Donc tous ceux qui nous annonçaient au mois de mars que la pandémie était terminée étaient non seulement dans le champ, mais ils racontaient n'importe quoi. Et franchement, avec beaucoup, beaucoup d'irresponsabilité. Maintenant, on a eu des extraits, je vous en ai partagé, de Donald Trump, le président des États-Unis, qui était le porte-parole de tous ces gens, ce petit groupe minuscule dans le monde, qui pensait que c'était une fumisterie et que c'était organisé, que c'était un coup monté. Ils avaient le représentant, le président Trump, qui ouvertement, publiquement, disait une chose pendant qu'en privé, il racontait d'autres choses, parce qu'ils connaissaient la gravité de la situation, mais naturellement, en pleine année électorale, c'est évident que Donald Trump ne voulait pas prendre la responsabilité du chef d'État qui l'est et de proposer un plan national. Il a tout remis entre les mains des gouverneurs pour se, naturellement, disculper et avoir toute responsabilité concernant l'effondrement de l'économie. Donc, tu peux blâmer les gouverneurs, un tel ou un tel, ou une telle, qui ont décidé de fermer leur économie, d'une telle ou d'une telle façon, partiellement ou complètement ou peu importe. Et c'est pour ça que Donald Trump, depuis le début, a tout, tout, tout rejeté comme responsabilité et publiquement minimisait la situation. Et il l'a dit même dans ses appels téléphoniques avec Bob Woodward, il dit « j'aime ça, puis j'aime ça, minimiser la situation », parce que, naturellement, ça lui, ça l'avantage politiquement. Il pense que ça l'avantage politiquement. Mais dans un des appels, le premier, le 7 février, Donald Trump dit clairement, puis je vous l'ai partagé, puis vous l'avez entendu partout, ça a tourné à travers probablement toute la planète, où il disait à Bob Woodward « c'est pas un virus de la grippe, ça n'a rien à voir, c'est cinq fois plus mortel, le problème, c'est que ça se propage de façon aéroportée aussi, c'est deadly stuff, very deadly stuff, et c'est vraiment hasardeux et c'est compliqué. » Une semaine plus tard, il s'en va en rassemblement politique et dit aux Américains, il les trompe complètement, c'est le coup que le dit. Donald Trump trompe les Américains en leur disant « c'est la dernière fumisterie des démocrates » et publiquement, il n'arrête pas de minimiser la question et le virus, ce qui est complètement, complètement une aberration et ça a mené à la cacophonie des États-Unis où il n'y avait aucun plan national. Et lui, il ne voulait pas être à la tête d'un plan national de confinement, de restrictions, et ainsi de suite, parce que c'est à lui qu'on serait toujours revenus. Donc ça a été vraiment politisé depuis le début par Donald Trump. Pardon, et que tu sois un partisan ou non de Donald Trump, ce n'est pas important, là. Prenez pas ça personnellement. Mais au moins, on a le président, moi je trouve que c'est positif, qu'on ait sorti ces rubans-là, ça vient l'embêter pendant une campagne électorale qui n'est déjà pas facile. Mais au moins, ça vient enlever le poids qu'on avait sur les épaules. Quant aux doutes sur ce virus-là, Donald Trump est clair, ce n'est pas un virus de grippe, enlevez-vous ça de la tête, le virus de la grippe aux États-Unis fait entre 25 et 30 000 morts, il dit ça, ça va être cinq fois plus mortel. Donc, maintenant aux États-Unis, la situation, comme ailleurs en France, on ira voir aussi, ça ne s'améliore pas, ça ne s'est pas amélioré pendant l'été. Et là, le docteur Fauci et même la plupart des intervenants disent qu'on ne sera pas sortis de cette crise-là et on ne reviendra pas à un peut-être début de semblant de la normale, même pas de la normale, un peut-être début de semblant de la normale avant la fin de 2021, quand je vous avais dit « soyez patient ». C'est ça, tous les conspirationnistes que je ne veux pas nommer, ils ont le droit d'être conspirationnistes, mais c'est parce que tu vis dans une autre réalité, qui nous avait dit le 17 mars, sur leur page Facebook, un certain Québécois, compatriote, que la crise était finie le 17 mars, il n'y aura pas de deuxième vague, c'est fini. Je ne sais pas où ces gens-là vivent, mais on va les vivre avec eux autres. Ceci étant dit, les nouveaux cas de coronavirus augmentent aux États-Unis malgré le ralentissement des tests, parce qu'on sait que Donald Trump a dit « arrêtez les tests » parce que là, ça me fait vraiment mal paraître et ça gonfle les statistiques. Que tu testes ou non, la maladie est là, que tu testes ou non, les tests ne viennent pas créer des gens malades. C'est complètement aberrant, mais enfin, que voulez-vous? Le Wall Street Journal nous raconte que les nouveaux cas de coronavirus augmentent. Les États-Unis ont signalé plus de 34 000 nouveaux cas à chaque jour. ne soient plus que ces derniers jours, même si les tests ont ralenti pendant le week-end de la fête du travail. Les gouverneurs de certaines parties des États-Unis ont pris des mesures prudentes en vue de la réouverture. Les États-Unis ayant signalé plus de 34 000 nouveaux cas depuis plusieurs semaines, on est en 30 000 et 40 000 nouveaux cas par jour et 1 500 décès par jour. Ça, c'est la moyenne à tous les jours. Le gouverneur de la Louisiane, John Bell Edwards, a déclaré jeudi que l'État passerait à la phase suivante selon son plan de réouverture vendredi, tandis que le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pristxer, a déclaré que l'amélioration des paramètres dans certains comtés près de Chicago pourrait ouvrir la voie à un assouplissement des restrictions dans cette région. Mercredi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a préparé le terrain pour la reprise des repas en salles à New York parce qu'on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas, les salles à manger n'étaient pas encore ouvertes à New York. Donc déjà, vous voyez, trois États, trois gouverneurs, trois politiques différentes parce que ça a été le but de Donald Trump de donner la responsabilité de tout ça aux gouverneurs au lieu d'avoir un plan national. On voit le décès de COVID rapporté quotidiennement aux États-Unis. On était ici dans un pic au mois d'avril et là, voyez-vous, ça s'est stabilisé. Puis là, on est dans une espèce de ligne droite continue de 30 000 à 40 000 cas par jour et de 1 000, à peu près 1 000 à 1 500 décès par jour. Donc, on a aplané la courbe dans une, vraiment, d'une façon, loin de ce qu'on veut atteindre. Quand on parle d'aplanir la courbe, c'est qu'on veut l'amener à zéro, mais là, on l'a amené à, wow, on peut voir ici les cas répertoriés. On est dans la trentaine de mille par jour et plus. Ces changements interviennent alors que le nombre quotidien de cas de coronavirus a légèrement augmenté par rapport aux taux observés plus tôt dans la semaine. Lundi et mardi, les États-Unis ont enregistré moins de 30 000 nouveaux cas. Les tests, cependant, ont diminué pendant le week-end de la fête du travail et par la suite, selon la COVID Tracking Project, les États-Unis ont affecté moins de 590 000 tests par jour du lundi au mercredi par rapport à la semaine dernière lorsque les tests quotidiens dépassaient 900 000 par jour. Aux États-Unis, les tests ne sont pas gratuits. C'est 250 $. Il y a un milliard de dollars que ça coûte ces tests-là aux Américains par semaine. S'il y a une bosse de la fête du travail, dans des cas, nous ne serons probablement pas à mesure de le détecter avant la fin de septembre. Donc, vraiment, vraiment, ce n'est pas un cadeau. Je vais aller vous chercher quelque chose d'autre. Ne bougez pas. Donc, on a un article, il nous vient du Market Watch, qui nous dit, un article d'opinion, « La pandémie de COVID-19 est sur le point d'entrer dans sa phase la plus dangereuse. » C'est par Barry Eichengreen. Washington ne sera pas là pour soutenir l'économie cette fois, car les infections augmentent inévitablement à mesure que les gens rentrent chez eux. Bakerley, Californie, le mois d'avril a marqué la phase la plus dramatique et, dirait certains, la plus dangereuse de la crise. COVID-19 aux États-Unis. Les morts grimpaient en flèche. Les corps s'entassaient dans des camions frigorifiques à l'extérieur des hôpitaux de New York. Et les ventilateurs et les équipements de protection individuelle manquaient désespérément. L'économie tombait de la falaise proverbiale avec un chômage grimpant à 14,7 %. Depuis, l'approvisionnement en équipements médicaux et de protection s'est amélioré. Les médecins sont en train de déterminer quand mettre les patients sous ventilation et quand les retirer. Nous avons reconnu l'importance de protéger les populations vulnérables y compris les personnes âgées. Les personnes infectées sont désormais plus jeunes en moyenne, ce qui réduit encore le nombre de décès. Avec l'aide de la loi CARES, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, l'activité économique s'est stabilisée, bien qu'à des niveaux inférieurs. En fait, la phrase la plus dangereuse de la crise aux États-Unis se situe peut-être maintenant, pas au printemps dernier. La nouvelle norme, comme je vous le disais, c'est 40 000 infections par jour. Alors que les taux de mortalité parmi les personnes infectées diminuent grâce à un traitement amélioré et à un profil d'âge plus favorable, les décès continuent à se chiffrer à près de 1 000 par jour. Cela correspond au niveau de début avril, reflétant le fait que le nombre de nouvelles infections est à nouveau deux fois moins élevé. La mortalité, en tout cas, n'est qu'un aspect du bilan du virus. De nombreux patients survivants au COVID-19 continuent de souffrir de problèmes cardiovasculaires chroniques et d'une fonction mentale altérée. Si près de 40 000 cas par jour est la nouvelle norme, alors les implications pour la morbidité et pour la santé humaine et le bien-être économique sont vraiment désastreuses. Et qu'on le veuille ou non, tout indique que le nombre d'Américains, ou du moins leurs dirigeants actuels, sont prêts à accepter 40 000 nouveaux cas et 1 000 décès par jour. Wow! Ils se sont habitués aux chiffres. Ils sont impatients des verrouillages. Ils ont des masques politisés. En mars et avril, les décideurs politiques ont tout mis en œuvre pour arrêter l'hémorragie économique. Mais il y aura moins de soutien politique maintenant si l'économie repart vers le sud. Bien que la Réserve fédérale puisse toujours concevoir un autre programme d'achat d'actifs, elle a déjà abaissé les taux d'intérêt à zéro et récupéré de nombreux actifs pertinents. C'est pourquoi les responsables de la Fed ont pressé le Congrès et la Maison-Blanche d'agir. Malheureusement, le Congrès semble incapable de réduire le bipartisme qui a permis l'adoption de la loi CARES à la fin du mois de mars. Le supplément hebdomadaire de 600 $ aux allocations de chômage a pu être expiré. Et la rhétorique de division du président Donald Trump et d'autres dirigeants républicains sur les villes dirigées par les démocrates implique que l'aide aux gouvernements locaux et étatiques n'est pas dans les cartes. Par conséquent, si l'économie s'affaiblit une deuxième fois, que ce soit en raison d'une relance budgétaire ou d'une saison grippale inadéquate et d'une deuxième vague de COVID-19, elle ne recevra pas le soutien monétaire et fiscal supplémentaire qui l'a protégé au printemps. La solution miracle sur laquelle tout le monde compte, bien sûr, est un vaccin. C'est en fait le plus grave danger de tous. Il est fort probable qu'un vaccin soit déployé fin octobre à la demande de Trump que les essais cliniques de phase 3 confinent et non, son inocuité et son efficacité. Ce spectre évoque des souvenirs du vaccin précipité contre la grippe porcine du président Gerald Ford, également provoqué par une élection présidentielle éminente qui a entraîné des cas de syndrome de Guillain-Barré et de multiples décès. Cet épisode, ainsi qu'un article scientifique frauduleux liant la vaccination à l'autisme, ont beaucoup contribué à favoriser le mouvement anti-vax moderne. Le danger ne résiste donc pas seulement dans les effets secondaires d'un vaccin défectueux, mais aussi dans la résistance généralisée du public, même à un vaccin qui passe son essai clinique de phase 3 et bénéficie du soutien de la communauté scientifique. Ceci est particulièrement inquiétant dans la mesure où le scepticisme quant au mérite de la vaccination tend à augmenter de toute façon au lendemain d'une pandémie que les autorités de santé publique supposées compétentes à la matière n'ont pas réussi à éviter. Et ça continue comme ça, c'est vraiment intéressant, ça termine. La différence maintenant est que Trump et ses personnes nommées en faisant des déclarations imprudentes et peu fiables risquent d'aggraver le problème. Ainsi, si des mesures ne sont pas prises pour rassurer le public sur l'indépendance et l'intégrité du processus scientifique, il ne nous restera plus que l'alternative de l'immunité collective, qui compte tenu des nombreuses comorbidités connues et suspectées du COVID-19, n'est pas une alternative du tout. Tout cela sert d'avertissement que la phase la plus dangereuse de la crise aux États-Unis commencera très probablement le mois prochain, et c'est avant de prendre en compte qu'octobre est aussi le début de la saison grippale. vraiment intéressant comme opinion et analyse de la situation. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens avec plein d'autres nouvelles sur le même sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada